Bonjour à tous, nous sommes donc le jeudi 28 octobre 2010, et c'est la vidéo numéro 121, comme le temps passe. Ben Laden est la France. Ben Laden bouge encore, puisqu'il vient de menacer la France pour sa présence en Afghanistan. Cela a donc permis à Bernard Kouchner de montrer qu'il est toujours ministre des Affaires étrangères, en qualifiant ces menaces d'inacceptables. Après tout ce qu'on a dit sur Kouchner, il était temps qu'il dise quelque chose, et une fois encore des propos que personne d'autre n'aurait pu tenir. Car il a aussi ajouté qu'il fallait avoir une vigilance extrême. Et là, ça va tout changer dans le comportement quotidien du français de base. C'est vrai que Ben Laden ne lance pas des menaces pour déconner, parce que la déconnade et lui n'ont jamais habité la même tour. Et son humour n'a jamais défrisé grand monde, et même pas les barbus. En plus, ces menaces se sont un peu exagérées quand on sait le poids que représentent les forces françaises en Afghanistan, aux ordres des Américains avec du matériel inadapté, qu'on ne critiquera pas pour ne pas faire de peine à ceux qui sont obligés de s'en servir pour survivre. En tout cas, il faut saluer Ben Laden pour avoir attendu le vote de la réforme des retraites pour lancer ses menaces. Il doit être sans doute favorable à l'allongement de la durée du travail. Mais bon, on ne sait pas combien il fait d'heures par jour. Et puis, quand tout le monde s'éclate au boulot, on ne compte pas. Et bon choix dans les dates aussi pour Kouchner, qui pourra prendre son week-end de la Toussaint, après avoir œuvré pour la France, et aller ainsi fêter les morts, certains morts socialistes, mais surtout ses idées socialistes défeintes. Alors, peut-être qu'enfin, comme cela se passe aux États-Unis, les menaces de Ben Laden provoqueront un débat sur la présence militaire en Afghanistan, puisque le silence chez nous tient lieu de décision démocratique. Alors, pour ceux qui donneront cette année encore plus de vie à la fête des morts, je dirais, et encore, bravo !